Musique J'ai fait appel à mes origines un petit peu. Traditionnellement dans le sud-est on a une galette en forme de couronne aromatisée avec un peu de fleurs d'oranger et puis certains y mettent des fruits confits par-dessus. Musique J'ai voulu faire le trait d'union entre ma ville d'origine et ma ville aujourd'hui de cœur de travail en tout cas qui est Paris. J'ai voulu garder la brioche et le feuilleté en même temps et du coup on a travaillé une brioche feuilletée sur laquelle on vient étaler en fait par-dessus une crème de noisette qu'on a alliée avec de la fève de Tonka et puis avant de rouler on parsème par-dessus de noisettes concassées torréfiées. Musique Musique En fait ça permet d'avoir le côté moelleux d'une brioche et en même temps le côté feuilleté que tout le monde aime vous savez où quand on croque il y a toutes les miettes qui tombent. Il y a aussi le côté simplifié. Souvent quand on arrive en fin de repas dès qu'on voit le couteau pour couper le gâteau ou la galette généralement tout le monde s'enfuit pour ne pas avoir à le couper. Là il n'y a plus de problèmes là c'est-à-dire que étant donné que ce sont des ronds de galettes qui ont été assemblés les uns à côté des autres du coup il n'y a plus qu'à prendre avec les doigts et à arracher une part. On revient à toute cette histoire de partage. Musique Musique La fève de Tonka en fait elle a un double rôle un double sens elle vient de donner ce goût aussi particulier mais elle a un sens un peu de symbolique puisque comme son nom l'indique c'est une fève tout le monde aura la fève avec la galette d'un dimanche à Paris. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021